Les Colmariens les ont vus pousser comme des champignons sur leur porte d'immeuble. Ces boîtes à clés qui trahissent la présence d'un appartement loué en meublé de tourisme via une plateforme en ligne. En 10 ans, ils sont passés de 300 à 400 dans le centre de Colmar jusqu'à occuper 10% des logements. L'an dernier, la ville a réagi et décidé de limiter ce type de location à un appartement par immeuble et par personne physique. On a des sociétés qui se sont créées avec 60, 80 logements de tourisme, avec de la quasi-hôtellerie sans respecter les normes de l'hôtellerie. Un problème qui se pose dans de nombreuses villes touristiques et qui accentue la pénurie de logements vacants. A tel point que l'Assemblée nationale veut réduire l'abattement fiscal dont bénéficiaient jusqu'à présent les propriétaires de ces meublés de tourisme. Les rendements locatifs sont astronomiques par rapport à de la location nue et sans les contraintes juridiques. Et on a la sécurité du paiement par les plateformes. Ce texte doit encore passer devant le Sénat.